Sous-titrage Société Radio-Canada Pascal ? Oui. Le cœur y était peut-être tout à fait, soit c'est un petit peu ça qui explique... ... Oui, non. Je trouve que le cœur au contraire y était. A mon avis, un peu trop. Parce que quand on attaque à 8 et qu'on défend à 2, c'est compliqué de... Contre une équipe comme à 3, qui est très forte en contre, qui joue juste, c'est évidemment compliqué de faire un résultat. Donc on était, à mon avis, les bons pigeons de la soirée. On est venus pour essayer de gagner le match, c'était évident. Mais on s'y est mal pris. Il n'y a aucun équilibre dans l'équipe. On a joué pour jouer. On n'a pas joué pour gagner, on a joué pour jouer. On pensait qu'on allait se faire plaisir en jouant comme ça. Donc ça montre bien que le football vous rappelle à l'ordre dès que vous n'êtes pas équilibré, dès que vous faites n'importe quoi. Vous avez insisté, un peu du tout. C'est là pour le sérieux ? Oui, oui, bien sûr. Sauf qu'à un moment donné, il faut qu'on ait un petit peu plus de jugeote pour ne pas faire n'importe quoi. Donc je veux dire, on est venus là pour jouer. On a fait plaisir au public. Si on s'en prend 7 ou 8, il n'y a rien à dire. Donc on n'a pas fermé le jeu. Ça, c'est clair. C'est clair. Voilà. Au moins, les gens sont venus. Les gens sont venus, ils se sont fait plaisir. Moins-moins, mais bon. Ouais, le mi-temps, je leur ai dit qu'on allait essayer au moins de gagner la deuxième mi-temps. Et je pense qu'on aurait pu, parce que je pense qu'on pouvait revenir à 3-2. Maintenant, quand on voit la physionomie du match, je ne vais pas me plaindre quand même. Ce serait malheureux de me plaindre. Voilà. Oui, bien sûr. Bien sûr. Je pense qu'évidemment, comme on a l'habitude de lire, on aurait signé dès le début de saison pour être cinquième et jouer la montée à une journée de la fin. Donc voilà, c'est pour ça que je ne veux pas du tout aux joueurs. Je pense qu'on est un petit peu au bout. Certainement fatigué, parce que quand on est fatigué, le cerveau marche un peu moins vite. Et c'est ce qu'on a fait ce soir. Après, je pense qu'on a fait une excellente saison. Beaucoup de gens nous voyaient descendre. Le pronostic de début de saison, c'était New York 19e. Donc voilà, on a réellement fait quelque chose de bien. Oui. 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 Et à l'heure, on se voit lundi matin. C'est tout. On va voir. On va voir ce qui va se passer. Je ne peux pas vous dire mieux ni plus, puisque je ne sais rien. Donc, c'est tout. C'est bon ? Merci, bonnes vacances à tout le monde. Je vous écoute. Est-ce que ça a été très réaliste ce soir ? Pas assez à mon goût. On a… Je ne crois pas. On peut marquer beaucoup plus de buts. Je crois qu'on n'a pas fait assez preuve de réalisme, parce qu'en deuxième mi-temps, il y a trois ou quatre un contre un qui auraient pu nous permettre d'être encore plus réalistes. Ensuite, on prend un but à la 46e. Ça, c'est pour l'analyse du match. C'est vrai que c'est une glissade de mamade, mais j'aurais préféré qu'on ne prenne pas ce but aussi. Parce que l'exigence est la même, et vous avez pu le voir, que ce soit la première ou la dernière journée, pour des professionnels, l'exigence est la même, même si on est heureux, même si c'était une belle soirée, un bon match, c'est ce qu'on voulait, une communion. Mais l'exigence est la même, quel que soit l'enjeu. Et il y a toujours un enjeu pour un professionnel. Pour un professionnel, il y a toujours un enjeu important de s'exposer. Donc je suis très... Ces deux derniers matchs, je me réconforte sur notre entreprise, notre projet, avec le groupe, avec le président, sur l'esprit qui règne dans... C'était important que les joueurs, effectivement, je le savais, qu'ils montrent sur le terrain l'esprit qui règne dans ce club. Donc c'est une belle soirée pour ça. Même si j'aurais aimé encore plus, on veut toujours mieux. Mais c'est déjà... Je suis largement satisfait de leurs prestations, évidemment. C'est une belle prestation et beaucoup d'entrains. Il faut être deux pour... J'allais dire une bêtise, les filles. Il faut être deux pour faire un match de football. Mais je veux dire par là que je vous l'avais annoncé hier que c'est une équipe généreuse. L'équipe de Pascal est une équipe offensive, très offensive. Une des rares, sinon la seule, qui joue ce football-là. Mais c'est important que les entraîneurs mettent en exergue ce genre de truc. Parce que là, en règle générale, nous avons, nous, les entraîneurs français, l'ADN de la défense. Et pour faire un match comme ça, une soirée où les gens prennent du plaisir, il faut... C'est grâce aussi aux intentions de l'adversaire qui a pris le maximum de risques. Et on nous loue pas, on loue pas. Et c'est aussi grâce à ça qu'ils ont fait une saison surprenante pour tout le monde. Une très très belle saison. C'est trop rare pour ne pas le signaler dans notre championnat. Parce qu'en général, c'est pas du tout ça qu'on rencontre. Rappelez-vous, les cinq, six dernières rencontres, c'est pas ce genre d'adversité. Donc effectivement, quand on a des équipes avec l'esprit aussi généreux, comme par hasard, le public se régale. Et nous, on est là pour faire plaisir aux gens. Les gens, ils viennent, ils paient, les partenaires, ou ils ne paient pas, peu importe, mais ils viennent pour... C'est un spectacle, le football, pour prendre du plaisir. Donc c'est surtout ça qu'on doit retenir ce soir. C'est cette... Notre métier, le vrai métier pour nous, c'est effectivement de faire avancer des joueurs, de les amener dans la vie du footballeur et puis après. Et puis aussi, l'essentiel de notre métier, c'est de faire plaisir aux gens. Et là, ils ont compris qu'on était d'excellente intention et qu'en plus, ils ont passé une bonne soirée. C'était très important à mes yeux. Les joueurs ont répondu présent, comme je l'espérais. Voilà. Merci. Aucun. 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 Il faut... Nous avons fait une entreprise avec le président et tout le staff extrêmement réfléchie. Je vous rappelle qu'aucun... Je souhaite tous les ans d'avoir un dernier match comme ce soir. Évidemment que les gens ne se trompent pas. C'est-à-dire qu'un dénouement tel que ce soir. C'est-à-dire qu'on ne se trompe pas. Si ça peut être un dénouement comme contre Amiens il y a trois ans, c'est encore mieux. Mais avec une demi-finale, si je peux, je re-signe pour une demi-finale de coupe depuis deux ans. Et puis un championnat où jusqu'à la 32e journée, on était susceptible d'accéder à la Ligue 1. C'est quelque chose qui est très, très important. Il faut faire très attention aux objectifs fixés. Il faut faire très attention. Il faut aborder le football professionnel avec beaucoup d'ambition, certes, mais essentiellement beaucoup d'humilité. Et il n'y a pas de regret par rapport à ce que j'avais évalué la première journée contre Union. Au contraire, je suis très surpris par le talent affiché par mon équipe sur certains matchs. Et d'autre côté aussi, comme par hasard, vous savez, on va en reparler. Je sais que vous allez me solliciter ces prochains jours. Il reste cinq joueurs de l'effectif sur trente. Cinq joueurs qui ont connu l'accession en deux ans. Donc c'est très, très peu pour faire, pour espérer des ambitions importantes. C'est l'unité et la cohésion qui fait le fait de vivre ensemble, d'écrire une histoire ensemble, qui fait qu'on a une bonne équipe. Donc c'est pour ça que je n'ai aucun regret. Au contraire, je suis fier de l'état d'esprit affiché par les garçons, même si on se rend compte qu'on a perdu chez tous les derniers. On a eu des défauts. Mais c'est bien ce que j'avais évalué la dernière semaine avant la reprise le 2 août dernier en 2013. C'est ce que j'avais évalué. Je ne me suis pas trompé là-dessus. Par contre, ils m'ont surpris sur la coupe. Parce que ça, l'esprit coupe, c'est quelque chose d'assez particulier. Depuis deux ans, on a su développer ça. C'est bien. Voilà. Merci. C'est l'esprit d'équipe et de se vivre ensemble. Vous savez, il va falloir conserver aussi la saison prochaine. Il va falloir conserver le maximum de deux heures. C'est la grande difficulté de l'économie du football professionnel de Ligue 2. Pour nous comme pour les autres. Pour équilibrer les budgets. Et je crois que la mission de l'entraîneur n'est plus, on l'évoquera encore, n'est plus celle dans le passé où on ne lui demandait que des résultats. On lui demande aussi des résultats, pas seulement sportifs, mais des résultats économiques. C'est-à-dire qu'en plus, un entraîneur doit faire émerger des joueurs de valeur importante pour qu'ils puissent avoir un potentiel de vente. C'est le rôle d'un entraîneur. Le rôle d'un entraîneur aussi doit effectivement faire en sorte que les comptes soient bien équilibrés. A la fois par les résultats et également par l'émergence de jeunes joueurs. Mais l'équation est très simple pour les clubs de Ligue 2. Il faut vendre. Tous. Sans exception. Alors après, c'est cette équilibre-là. Comment on garde un groupe, un noyau qui vit ensemble et qui... C'est pas facile. Je vous dis pour... Voilà. C'est un chiffre clair. Cinq joueurs. Auton, Rincon, Sonnier. Voilà. Barreto, Rotter, qui ont participé à la montée, joué il y a deux ans. Cinq sur trente et un. Donc après, je trouve que c'est déjà... Bien sûr, vous allez dire, Furlan, toi, tu vantes ton bilan. C'est clair. Mais voilà. C'est quand même, ce soir, une belle soirée avec du football, grâce aussi aux chamois. Mais ça fait toujours plaisir quand on travaille comme ça et que les gens aient communié avec nous. On est là pour ça. Voilà. Merci. 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 Merci.